Tu te souviens ma cousine Caro, celle qui me gardait quand j'étais petite ? Ah oui oui, Caro, je l'aime bien. Ma mère m'a dit qu'elle était refaite parce qu'elle avait trouvé son premier taf. Mais non, raconte. Apparemment, elle est peintesteuse. En gros, elle doit craquer des systèmes informatiques pour voir s'il n'y a pas des failles dedans. C'est ouf, non ? Mais tellement, mais bon. De toute façon, je n'ai même pas le profil pour faire ce genre de job, donc... Alors, les filles, on se laisse aller ? Tu sais qu'où bosse ta cousine Caro, il n'y a pas de profil type. Le numérique, c'est un secteur ouvert à tout le monde. Ce qui compte, c'est que tu aies du talent et que tu puisses réfléchir par toi-même. Le reste, on s'en fout. Ton âge, ta façon de t'habiller, que ce soit une fille ou un mec. Tu n'en crois pas ? Je te laisse découvrir les témoignages des femmes dans le numérique. Fini les entreprises à l'ancienne, les temps changent. Moi aussi, il faut que je me change. Tu connais l'écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes ? Plus de 18%. Alors que dans le numérique, on est enfin presque à égalité. Et ça recrute ta mort. Il y a plus de 200 000 emplois qui sont en train d'être créés en France dans le secteur. Le numérique, c'est un super levier d'émancipation professionnelle. Par exemple, pour des personnes isolées géographiquement ou en situation de handicap. Bref, c'est un secteur où on peut toutes s'épanouir. Peu importe qui on est. Clairement, c'est un secteur génial pour nous, meuf. Tu sais qu'on a une petite répude dans le milieu ? Il y a des femmes incroyables qui sont à l'origine de certaines avancées numériques. Comme le code informatique qui a permis à l'homme de marcher sur la lune. Ou même le fait que tu aies le wifi chez toi. Alors, c'est qui les meilleurs ? Et toi, tu rêves de faire quel métier plus tard pour changer le monde ? Sous-titrage Société Radio-Canada